On est dans le vestiaire des voltigeurs de Drummondville, une équipe de hockey junior majeur. Si on est là, c'est que ce milieu où l'on forme de jeunes joueurs qui aspirent à la Ligue nationale a été qualifié de toxique après plusieurs scandales. Je respecte la notion de consent. Si quelqu'un peut m'expliquer ce que ça veut dire pour eux, je vais mettre quelqu'un sur le spot si je dois. Si quelqu'un dit non, c'est non. C'est ce qu'on s'en aime. Des joueurs juniors ont été visés par des allégations de viol collectif. Cinq d'entre eux viennent d'être formellement accusés. On a appris que Hockey Canada avait des fonds pour payer les victimes. Puis, des témoignages d'anciens joueurs ont révélé des pratiques d'initiation violentes et des abus sexuels et physiques de recrues par des joueurs vétérans. Ça sent la coupe comme en 2009? Oui. Les voltigeurs de Drummondville ont eux-mêmes été éclaboussés par une histoire de viol collectif qui remonte à 2016. et par un témoignage d'abus entre coéquipiers dans les années 90. On flot dans le pince parce que je commence à être fucking tired, là. Oui, il y a une petite... Mais c'est tout de même cette équipe que la Ligue de hockey junior maritime Québec nous a proposé de suivre quand on l'a approchée parce que la Ligue voit maintenant les voltigeurs comme une équipe modèle avec son nouveau directeur général et son nouvel entraîneur. On sait que notre démarche a ses limites. C'est la réalité d'une seule équipe et ils sont très conscients de leur image. Coupé! Mais on a voulu savoir quel impact les scandales ont eu dans le hockey junior majeur. Coupé! Sox portfolios? Quoiikkений? par exemple tiens? Bien! yesterday on va présenter le code de conduite du joueur. tout sest présenté dans le hockey junior 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 à et pour le plus l'année dernière, La mise en place d'un code de conduite et d'un code du vestiaire, c'était une promesse de la Ligue pour la nouvelle saison, après les allégations d'initiation dégradante. Can I count on you guys on that, yes? Thank you. La bienveillance. I continue with you, Fonzie. Je accepte la diversité. Je favorise l'inclusion en vivant toute forme de discrimination ou propos ou gestes vexatoires, racistes, homophobes, sexistes, etc. Je signale les comportements inabonds. Nino, any comments on that one? Last one? Not really. Self-explanatory? Yeah. So, at this point, I'm just going to ask you guys to sign and date that. If any of these commitments is not respected, I am aware that I may be subject to consequences up to and including being expelled from the team and the QMJHL. Toi qui est là depuis un certain temps, il y a eu la dernière année et demie où il y a eu plusieurs scandales, je me demandais si ça avait changé votre quotidien ou l'encadrement que vous avez. Est-ce que tu l'as senti? Euh... Ben oui, un peu. La Ligue a fait beaucoup plus de prévention parce qu'il y en avait fait dans le passé et ça n'a pas fonctionné. Il y avait eu une formation sur le consentement de sexité à l'époque? Tout les débuts d'année, depuis que je joue dans le junior, on a une formation qui vient de la Ligue des juniors majeurs. Tu sais que tu dis à un gars des juniors majeurs, la vidéo du thé, puis tous les gars, ils connaissent la vidéo du thé. Quand les gens ne veulent pas de thé, alors, ce n'est pas difficile à comprendre. C'est la même chose avec le sexe. C'est les mêmes chaque année que toi? Tu les as revus quatre fois? Je les ai vus cinq fois. Comment ça? Ah, je les connais par cœur, je les connais par cœur, la vidéo. Est-ce que vous les connaissiez, les joueurs des tigres, par exemple, c'est le plus proche dans le temps? Ben oui, je les connaissais parce que j'ai joué avec eux en 2019. Ah oui? À fond, quand je me suis fait échanger, à Néa, ils ont gagné la coupe après Néa, puis ça s'est passé là. Moi, j'ai joué avec les deux joueurs en question, mais c'est ça, c'est... Ça te fait quoi de lire ça dans le journal? Ben, c'est sûr que c'est choquant un peu, là. Je n'approuve pas ce qu'ils ont fait, puis ça les regarde eux, puis je trouve ça plate pour les tigres, parce que justement, je connais tous les autres gars qui ont travaillé fort cette année-là, qui ont fait des sacrifices, puis qui méritent de gagner cette coupe-là, ils ont mérité cette championnat-là. Puis deux jours plus tard, dans le journal, tu voyais juste l'agression sexuelle. Puis pour ce qui est des initiations, c'est une tradition quand même assez vieille. Toi, c'est que tu as déjà vécu les initiations, non? Je n'ai rien vécu, là, que j'ai subi par les prévieux. OK. Puis là, aujourd'hui, c'est rendu illégal. La Ligue, il nous le dit au début de l'année, pas droit d'initiation. Ça fait que, qu'est-ce qu'on fait? C'est quand les gars arrivent dans l'équipe, on fait un party d'équipe, mais il n'y a rien de... Tu dois faire ça ou tu dois faire ci, là. C'est juste que tu fais être ensemble. Hum, ouais. On s'est invité chez les parents de Tristan Roy, qui ont la chance, et c'est plutôt rare, d'avoir leur fils à la maison. Le sport a vraiment été entaché. Il y a plusieurs scandales qui sont sortis. Comment vous avez vécu ça comme parent? Bien, c'est sûr que c'est toujours questionnant, tu sais. On a un rôle là-dedans. Puis ça, ça part de tout petit, tu sais, à mettre des bases, tu sais, en essayant d'inculquer, peu importe, des valeurs de respect, de dire que tu dois respecter tes pères, tout ça. J'ai tout le temps dit, si jamais tu vois des choses, j'espère que tu vas réagir. Tu sais, je veux pas que tu sois un agresseur, je veux que tu sois un protecteur, puis il a grandi dans ça. Tu sais, il a tout le temps été plus grand que la moyenne, lui. Puis tu sais, tu parles de réaction, tu sais, mettons, si on fait un lien avec les événements, tu sais, ça, c'est la première chose que j'ai dit, si jamais tu es témoin de ça, j'espère que tu vas y en sacrer, tu sais, dans le sens où de pas accepter ça. Moi, je pense que le sport, je l'ai dit souvent, puis je l'aurais dit encore aujourd'hui, le sport a facilité ma vie de parent. J'ai jamais eu à demander à Tristan d'aller se coucher. J'ai jamais eu à demander à Tristan de pas manger de poutine. Puis même encore aujourd'hui, je trouve qu'il devrait en manger un peu plus, tu sais, ça ferait du bien des froids au moral, puis tout. Non, non, ces gars-là, c'est guilleré. Tu sais, les gars, ça a quand même une hygiène de vie meilleure que la mienne à 17 ans, mettons. Moi, je faisais pas de sport de compétition, eux autres, ils ont appris. Fait que, comme parent, c'est beaucoup plus facile pour moi. Chloé, c'est ma petite chambre, ça. Oui, ça, c'est une de mes phrases. Tous les jours, j'essaie de faire de quoi que j'aime pas. Comme quoi? Je prends des douche-fouettes, je fais des cold bats à l'aréna, ça, j'aime vraiment pas ça. Sinon, tu sais, faire de l'école, j'aime pas ça, mais je le fais pareil. Puis, tu sais, c'est bizarre à dire, mais quand tu fais de quoi que t'aimes pas tous les jours, tu deviens habitué, puis, tu sais, c'est juste que tu continues à faire ça. Puis, ce que souvent, qu'elles se t'aiment pas faire, ça, tu sais, ça va payer à long terme, là, tu sais, des petites affaires comme ça, là. T'as écrit que t'allais jouer à 20 ans pour les multigeurs. Oui, oui, exact. Tu sais, 20 ans, tu sais, t'as jamais ton poste d'assuré, il y a trois places pour être à 20 ans. Tu sais, c'est un moment où t'as une équipe qui veut gagner la Coupe, fait que, tu sais, c'est tout le temps plus difficile de rester comme 20 ans, mais c'est ça. Tu sais, je m'élevais le matin, je regardais ça, puis après ça, j'allais au gym, puis j'allais faire ma job que j'avais à faire. Bonjour. On vient pour David. Salut. Salut. Ça va bien? Ça va? Oui. David Roy, c'est lui qui gère l'image de l'équipe. C'est donc lui qui nous donne les permissions de tourner. Est-ce que c'est stressant de laisser rentrer une équipe comme nous? Non, pour moi, c'est pas stressant. Je dirais pas stressant. Je trouve l'opportunité intéressante. Pas qu'on veut redorer notre image avec ça, mais de démontrer que c'est toutes des choses qui se sont passées dans le passé, puis que là, on est proactif, puis on va voir l'avant. Moi, je trouve que c'est plus dur quasiment pour nous de percer, j'ai l'impression, tout ce milieu-là. Oui, mais ça, c'est fort possible. C'est plus dur. Est-ce que tu veux me parler un peu de quoi, justement, ta journée a l'air? De 10h à midi, on fait l'école, fait que, dans le fond, on est tous une autre ordi, puis on a nos cours en ligne. Qu'est-ce que tu fais, exactement? Dans le fond, moi, je suis rendu à l'université. J'ai commencé hier. Ah oui? Oui, j'ai deux cours. J'ai un cours d'introduction à la nutrition, puis introduction à la business. C'est votre coach adjoint qui est là, aujourd'hui? Oui, il alterne chacun une journée. Merci, d'ailleurs. Ah, j'ai une question pour mon cours de maths. Je veux dire, c'est le plus dégradifiant. Toi, t'es étonne, Gauthier. On ne s'est pas rencontrés encore. Non. Toi, t'étudies quoi, en fait? Moi, je fais un grade 12 avec École l'Ontario. Tu trouves ça comment de jumeler le hockey avec les études? Ben, tu sais, c'est sûr que c'est difficile, mais je pense que ça apprend, il faut que tu sois autonome. Moi, c'est pas toujours motivant à faire sur la route, dans l'autobus, c'est tout cas de même. Fait que, quand t'as des périodes comme ça, je pense que c'est vraiment là, il faut que tu sois productif, puis que t'avances dans tes affaires. Fait que, pourquoi ouvrir, ça? Les gars, on peut être sérieux, s'il te plaît? Toi, t'as, c'est pas ta première écrivue pour les Voltigeurs. Dans le compte, t'en as fait d'autres avant. Ouais, j'étais à Sherbrooke avant. Puis, est-ce que c'était différent? Est-ce que tu vois une différence dans l'encadrement, dans ce qui est mis en place? Ben, oui, c'est certain. Je pense que c'est sûr que, je pense qu'il y a des affaires que j'ai, pour le dire, de moins haute place. Je pense que c'était pas... Tu peux pas comparer, c'est ce que je comprends. Parce que sinon, tu peux te faire taper sur les doigts, peut-être. Parce que l'école, l'année passée, c'était... Ben, c'était une année comme spéciale, parce qu'on avait comme une équipe pour gagner à la coupe. Yes. C'est peut-être en fausse, là. Ouais, mais c'est tout ça que tu peux pas... On peut enlever la caméra, là. Coupez! Explique-nous ça. Dans le fond, on a la charte des amendes. On a trois joueurs qui ont été en retard. C'est 10 $ chaque. Fait que si tu pètes un bâton en faisant qu'il s'y prête, c'est le prix du bâton. Ça, ça fait un peu plus mal. Combien t'as payé le plus par année, par saison? Bon, c'est déjà arrivé que j'ai pété un bâton. Dans quel genre de contexte tu as fait un bâton? Mettons que c'est mon erreur si on se fait score un but. Mais tu sais, ça arrive rarement, là. C'est une fois par année, mettons, que tu l'échappes. Mais c'est ça, faut que t'essaies de moins en moins de l'échapper, parce que ça coûte cher. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je ne sais pas, je ne joue pas bien, mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est pas un haut standard. Et je me sens juste un peu de patience. Comment on va fixer ça ? Comment on va fixer ça ? C'est la mindset. Oui, c'est tout la mindset. C'est tout la mindset. Ça n'a rien à voir avec la bonne taille, la bonne taille. Tu es un joueur très bon joueur. Bon ? Oui. Le DG a dit au début de l'année, je pense que c'était vos parents, il parlait de toi comme d'un coach, un entraîneur de la nouvelle génération. Je me demandais, c'est quoi un entraîneur de la nouvelle génération ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, j'ai 45 ans, donc j'ai vu un petit peu un changement. La communication, c'est ce qui est pour moi la plus grande chose qu'il fait d'un coach à une nouvelle génération, c'est que tu développes une relation de trust. Puis si tu ne te donnes pas la peine comme coach d'apprendre à connaître les 23 joueurs dans ton équipe, communiquer avec eux autres, ce n'est pas seulement comment ça va ta game, c'est à l'école, la famille, des choses comme ça. Si tu n'apprends pas à vraiment apprendre à les connaître, bien, tu ne sauras pas soutenir le maximum d'eux-mêmes. Puis par rapport à la vieille génération, disons, peut-être à laquelle on attribue plus de problèmes, est-ce que tu es capable de comparer par rapport à ça ? Bien, tu sais, dans la plus vieille génération, c'était plus souvent de dire que tu n'es pas bon, donc moi, je vais te montrer, là comme joueur, bien là, je vais te montrer que je suis bon. Concrètement, ton rôle comme entraîneur dans l'encadrement, ça veut dire quoi ? Des appels le soir, on va dire, t'es tout... Effectivement, effectivement, oui. Oui ? Pour vrai ? Oui. Des appels le soir ? Oui, bien, pas juste moi, mais les adjoints, absolument, tu sais. Puis ce n'est pas à chaque fois, ce n'est pas à chaque jour. Mais oui, il y a des années où ça se passe super bien, puis il n'y a pas grand-chose, on n'a pas besoin d'intervenir sur plein de choses, mais sans mentionner de noms ou d'événements, ma dernière année à Halifax, j'ai dû intervenir avec beaucoup de joueurs, tu sais, qui sont des trucs hors glace, personnel, puis des fois, c'est de plus en plus ce que je vois de troubles de santé mentale au niveau d'anxiété, tu sais, de performance. Oui, mais ça affecte aussi le hockey, là. Ça affecte aussi le hockey, là. Exactement. Silencieux, je trouve, ce soir. Je suis silencieux ? Oui. J'essaie de garder mes émotions en dedans. C'est pas de la colère, puis avoir de la joie, puis avoir plein de choses, mais je fais mieux les garder en dedans pour que je sois trop haut ou trop bas. On parlait avec Sylvain notamment, qui disait que tu t'en mettais beaucoup sur les épaules. C'est sûr. Oui. C'est sûr, tu sais, c'est ma vie, là. C'est ma vie au complet, le hockey, fait que, tu sais, c'est sûr, je dois avoir des bonnes performances, puis que je me mets beaucoup de pression, mais j'essaie peu à peu de m'en mettre moins. Mais, tu sais, ça va être une bataille, je pense, pour toujours, parce que je suis pas mal excessif dans tout ce que je fais. Fait que je veux des résultats dans tout. Puis quand ça vient pas, ça me frusse. Let's try, coach. Pour la première fois cette année, l'équipe a décidé de payer aux joueurs un service confidentiel de soutien psychologique qui s'ajoute au programme d'aide de la Ligue. Quand j'étais votre âge, nous avions des problèmes aussi, mais c'était une époque où personne n'avait dit rien, et c'était pas bien regardé. C'était, oh, vous êtes weak et tout ça. Maintenant, je pense que c'est beaucoup plus ouvert en tant que société, et nous encourageons que, si vous ne vous sentez pas bien, vous avez besoin de parler à quelqu'un, vous avez besoin de rencontrer avec quelqu'un, vous avez besoin de soutien. Il y a beaucoup de soutien autour de vous. Usez ça, si vous avez besoin. All right? Thank you. D'autres, notre but, c'est de tout mettre en place pour que tout se passe bien. Mais en bout de ligne, on ne peut pas on ne peut pas leur insérer une puce puis les suivre 24 heures sur 24 avec une caméra au-dessus de leur tête ou quoi que ce soit. Donc, on met toutes les balises, puis après ça, on leur fait confiance, puis on est là. Après ça, on va voir. Mais je pense que si on fait ça, on réduit les risques de beaucoup. Là, tantôt ma chambre, ça ne sera pas propre. On revient d'un voyage des... de Val-d'or, puis Rouen. Ça fait que mon panier à linge, j'ai rempli, puis c'est un peu le bordel. Ça ne devrait pas être super. Tu parles de la tête en ce moment? Oui, mais je n'ai pas lavé mes affaires encore. Tiens. À demain. Ciao, demain. La majorité des joueurs vivent loin de chez eux et sont hébergés par des familles de pension qui doivent s'assurer qu'ils respectent les règles de l'équipe, comme le couvre-feu à 22 heures. Vous, vous ne pouvez pas sortir. Je ne dis pas qu'on ne sort pas. Quand on sort, c'est tout le temps les 18 ans et plus. Mettons qu'on gagne et qu'on finit le match à 9h30, des fois, c'est minuit, tout le monde est en pension. C'est là qu'on a le temps de sortir et de revenir en taxi, tout le monde. C'est sûr que quand tu dis ça à quelqu'un, d'endors, je pense, ma blonde, au début, elle dit « Pourquoi il faut que tu sois chez vous? » C'est la norme. C'est dans les règles d'équipe. Elle peut-tu venir te voir? Il faut que j'aille à l'accord du coach, il faut que j'aille à l'accord du directeur général et de ma pension. C'est comme les mesures se resserrent un peu, il va y avoir des papiers à signer pour tout le monde. Hello! Jadon, tu es en train de faire sa crousade aux pommes. Ça fait deux jours que tu veux faire de la crousade aux pommes. On essaie de ne pas compter les scores parce que souvent, ça finit que c'est soit moi ou lui qui se fâche. Parce qu'il y en a un des deux qui gagne. Justin, je suis devenu le fils de la maison. Pas confié, c'est ça. Ils ont quelques congés qu'ils peuvent avoir à leurs parents, mais à part ça, ils sont ici tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a un couvre-feu. Ils sont obligés de respecter les règlements de la maison comme n'importe quel autre enfant. Je pourrais être appelé à soir et dire, il pourrait me demander « Bon, bien, passe-moi, Justin. S'il n'est pas là, il y a un problème. S'il est là, pas de problème. » Vous êtes obligés d'être chic, comme ça? Oui, c'est veston, cravate, donc le manteau, peu importe. Attends-toi. Moi, je suis très jeune. Merci. La Ligue t'a mis un micro pendant la game, en gros? Oui. Bienvenue, mais c'est pas trop... Là, il faut que je me calme quand j'ai un micro. On aurait voulu, nous aussi, lui mettre un micro pendant un match, mais on n'a pas eu la permission du directeur des communications de l'équipe. Mais c'est quoi que vous dites de ce qui est pire que ça? Quand il y a quelqu'un qui est fatiguant, on lui dit. On passe des messages. Fait que des insultes. Ah! Bien, là, ça arrive. C'est un jeu d'émotion. Fait que ça peut arriver. Mais ça dépasse jamais les limites. En tout cas, quand ça dépasse les limites, les arbitres, ils sévivent. Mais c'est rare. C'est jamais arrivé, nous autres, je pense. Ça veut. C'est quoi la limite? Bien, mettons, qu'est-ce qui est raciste ou genre des sexes, peu importe. Les commentaires, là-même, c'est sûr que t'as pas vrai. C'est normal, je veux dire. On est rendu en 2023, on est rendu à un autre stade. Tu vois, tu chaises des lasers au plafond. Tu penses qu'il va jouer ça? La Ligue, on sait vite. C'est sans guin de suspension. Si tu dis quelque chose de... Même si c'est proche d'être raciste ou homophobe, au cas de même, c'est 5 000 de suspension. Ça, c'est quelque chose que moi, quand j'avais 16 ans, c'était pas là. Mais je me demandais, est-ce que des gars peuvent être ouvertement gays dans le vestiaire puis c'est accepté puis il n'y a pas de problème? Bien, oui. T'en connais-tu? T'en as-tu rencontré? J'en connais pas. Pour moi, j'ai jamais, mettons, été témoin de ça. J'ai jamais vu ça, mais mettons que quelqu'un dans la chambre me disait que c'était le cas. Je vais dire, pour moi, encore une fois, je suis convaincu que tout le monde est ouvert à l'esprit à propos de ça. C'est quoi qui a engourdi? Des orteils. Toutes ou certaines d'entre elles? Pas de toutes, je veux dire. C'est quoi que t'es orteille? J'ai bloqué une shot, il y a un, dans l'intérieur du pied. Je vais te faire le taping qu'on parlait, tu sais. Oui. Surtout si t'en bloques une autre à soir. Ça se peut que je ne l'aime pas si je la mange une deuxième. Il y a des bonnes chances si tu ne l'aimes pas. Tu n'as pas joué ? Non. Je suis suspendu l'année dernière, donc... Pourquoi tu as joué ? J'ai joué dans la lutte l'année dernière, mais... J'ai joué dans la lutte, mais j'ai joué. J'ai joué. J'ai joué en un jeu, mais mes enfants sont en lutte, donc j'ai dû m'aider, un petit peu. Mais c'est irrégal, non ? Oui, c'est bon. C'est bon de avoir un peu de lutte, et ils ne l'ont pas tout le monde calm et s'est déroulé. Le temps, c'est pas un peu les illégal hits. Oui. Parce que si tu es à cause de quelqu'un et que rien n'est pas et qu'un n'est pas et qu'un n'est pas de la lutte pour le gars qui a été enjoué, alors ils vont essayer de trouver des illégal hits qui a été en un peu en injury. Sous-titrage ST' 501 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 C'est comme on est en ce moment, puis pas refaire les conneries qui ont été faites avant. Pendant nos tournages, la directrice des services aux joueurs de la Ligue, Natacha Lawrence, qui s'occupait notamment de la formation et de la sensibilisation des équipes, a démissionné. Et son successeur, Marc Delorme, est parti. Selon la Ligue, ses départs n'ont pas de lien avec ce qui est fait ou non pour que la culture du sport évolue. Mais le directeur des communications, Maxime Blouin, qui vient aussi de quitter son poste, nous a admis qu'il aimerait que les changements s'opèrent plus rapidement. Si vous avez aimé notre reportage et que vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à la chaîne YouTube de RAD et vous pouvez aussi vous abonner à notre info.